Direction la Côte d'Ivoire, selon la triologie du samedi 9 janvier 2021, plusieurs ministres du président Alassane Draman Ouattara, nouvellement réélus pour un troisième mandat en Côte d'Ivoire, courent un grand danger. Alors pour plus de détails sur ce sujet, après le générer. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela vous permettra de ne pas manquer nos prochaines réalisations. Triologie du samedi 9 janvier 2021, l'immortalisation, hier de l'ex-premier ministre ivoirien Amadou Ghosn Koulibaly, à travers le lancement officiel de l'Institut de formation politique qui porte le nom de l'illustre défunt, est l'une des principales actualités relayées par la presse ce samedi 9 janvier 2021. Triologie du samedi 9 janvier 2021, RHDP, opposition, rue de bataille dans l'ouest du pays. Amadou Ghosn Koulibaly, immortalisé, s'exulte le patriote. Le lancement de ce projet, si cher au président Alassane Ouattara, s'est déroulé hier vendredi à Abidjan, en présence d'une paterne de personnalités du monde politique et universitaire dont l'ex-premier ministre français Jean-Pierre Raffarin. Ghosn Koulibaly, un homme d'état exceptionnel, témoigne le français à la une du journal pro RHDP. Plusieurs autres personnalités ressuscitent Amadou Ghosn Koulibaly. Titre pour sa part le matin, sur le même sujet. Autre fait majeur de l'actualité sociopolitique ivoirienne relayée par la presse ivoirienne ce samedi, ce sont les préparatifs des prochaines élections législatives prévues dans le pays le samedi 6 mars 2021. RHDP, opposition, des rues de bataille, en perspective dans l'ouest du pays. Annonce l'Inter à sa machette. Le média se propose de faire l'analyse des forces et faiblesses des potentiels candidats à cette élection. Le matin, quant à lui, émet de sérieux doutes sur la capacité de résistance de l'opposition face à l'armada qui sera bientôt déployée par le RHDP. Que peut une opposition qui a boycotté le recensement ? Interroge le journal. Plusieurs ministres de Ouattara en grand danger. Retort que pour sa part soit un faux qui adresse une liste exhaustive du poids lourd du RHDP en ballotage défavorable dans les six constructions dans lesquelles leurs candidatures sont pressenties. Le souci de le nouveau réveil, lui, se trouve ailleurs, précisément sur la question du découpage électoral qui présente des grandes inégalités. Quels sont les véritables critères de définition d'une circonscription ? S'interroge le journal proche de l'opposition. Avant de présenter un plan détaillé de toutes les circonscriptions par région et par département, non, sans prendre le soin de faire la lumière sur les inégalités constatées dans la répartition des sièges à pouvoir. Découpage électoral pour les législatives 2021. Les grandes inégalités dans l'Octroi des sièges. Peut-on lire à la une du journal ? Dans la triologie du samedi 9 janvier 2021, le triologue peut également s'informer sur la visite rendue hier vendredi par l'ex-première dame Simone Barbeau au couple présidentiel Henri-Colombetier.